Salut, je m'appelle Jean-François Caron. Je suis l'homme le plus fort du Canada. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. On va aller rejoindre au bout du fil l'homme le plus fort du Canada, mon ami Jean-François Caron. Salut Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va super bien, Jean-François. Première des choses, est-ce qu'on se remet un petit peu du décalage horaire de la Chine? Oui, tranquillement, pas vite, mais c'est pas évident. T'es arrivé quand de la Chine, exactement? Ben, j'ai arrivé, dans le fond, samedi dans la nuit. Ok, donc, bref, tranquillement, pas vite, tu te remets. Maintenant, rentrons donc dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me demander mieux au niveau des compétitions qu'une troisième position au championnat du Strongman Champion League qui se disputait du côté de la Chine? Ah non, c'est sûr que je peux pas demander mieux. Moi, c'est sûr, mon objectif, c'était, ben, premièrement, c'était de faire la finale, faire la finale d'un douze premier. Ça, j'ai réussi assez facilement de me qualifier. Mais je disais, tu sais, au moins d'un douze premier. L'an passé, j'ai fini quatrième, juste au pied du podium. J'avais trouvé ça plate. Mais cette année, il y avait plus d'athlètes encore. Le calibre est encore plus élevé. Il y avait 32 athlètes de 30 pays différents. Puis j'ai fait le mieux que je pouvais. Puis j'ai réussi à terminer la troisième place. J'ai fait aucune erreur. C'était vraiment le maximum que je pouvais atteindre dans cette compétition-là. Je suis vraiment très, très content. Tu nous en avais parlé à un moment donné. Tu disais, de mon côté, c'est un petit peu plus difficile. Je suis obligé d'avoir un travail. Il faut que je m'entraîne entre-temps et tout ça. Alors que certains athlètes, du côté de l'Europe, eux, c'est quand même un sport professionnel. Donc, ils sont payés. Juste s'entraîner à faire le sport. Donc, c'est d'autant plus valorisant pour toi. Oui, oui, c'est sûr. Parce qu'on a le moins de temps d'entraînement. Justement, moi, j'ai mon gym à m'occuper. On travaille beaucoup. On a tous des comptes à payer. Puis les hommes forts, ce n'est pas le sport le plus payant. Les commanditaires sont durs à avoir. Mais non, je suis vraiment satisfait de la performance. Je me suis entraîné fort quand même. Puis j'ai donné, je dirais, la meilleure performance de ma vie. Comment se sont déroulées les épreuves en général? C'était sur plusieurs jours, je pense. Oui, bien moi, en tout et partout, j'ai passé 10 jours là-bas en Chine. On a compétitionné pendant 6 jours. Puis une température aux alentours de 45 à 50 degrés Celsius à tous les jours. Elle a été très, très humide. En plus, ce n'était pas évident. Je dirais, j'ai perdu au moins 15 livres de poids corporel là-bas. Ah oui. Pendant la compétition. Mais c'est le même pour tout le monde. La dernière journée, à la finale, tout le monde montait des signes d'épuisement. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui se sont blessés aussi en chemin. Il y en a qui n'ont pas réussi à se rendre jusqu'à la fin. Mais c'était tout un marathon. Puis je suis bien, bien content. Parmi toutes les épreuves, celle que tu as trouvée la plus difficile? La plus difficile, on a tiré un avion. On a fait un tir d'avion à l'aéroport. Il faisait à peu près 50 degrés Celsius à l'afate. Quand on a terminé, tout le monde avait changé de couleur. Puis je m'imagine que quand tu dis que tu as tiré un avion, ce n'était pas un petit Boeing. Oui, bien c'était un Boeing 737 à peu près 190 passagers là-dedans. Sauf que la difficulté qu'on avait là-bas, c'est que l'avion était sur une pente ascendante en montant. En plus? Oui, en plus. Oui, mais sinon sur le plan, je suis quand même assez bien un avion généralement. Mais là-bas, c'était un petit pente qui montait. Ça fait que c'était très, très difficile. J'aime ton aisance quand tu dis que ce n'est pas si pire que ça quand c'est sur une planche. Alors qu'un être humain normal se défrait à peu près tous les os du corps. Oui, c'est ça. C'est ça, ça a été l'épreuve la plus difficile. Au niveau de la meilleure épreuve que j'ai eue, j'ai réussi à battre un record du monde au soulevé de terre. On avait un soulevé de terre à exécuter. C'était une barre qui était placée à 15 pouces du sol avec une charge de 903 livres. Puis j'ai réussi 10 répétitions en une minute. Ça n'avait jamais été fait, ça? Non, mais on l'avait déjà essayé. On l'avait fait l'en passée justement en Chine. Il avait mis 400 kilos. Puis tu vois, j'avais fait 8 répétitions. Puis cette année, ils ont monté la charge à 410 pour un poignet de 900 livres. Puis j'ai réussi 10 répétitions. Puis Savi Kass, qui est quand même un des meilleurs au soulevé de terre au monde, a réussi 9. Puis je te dirais qu'il y a plusieurs athlètes qui n'ont même pas levé la charge. Avec cette performance-là, qui est vraiment grandiose, on va le répéter, est-ce que ça te fait monter un peu dans les classements? Comment ça marche, ça? Oui, c'est sûr que ça comptait pour les points de la seconde championne de la Ligue. Puis étant donné que c'était le championnat du monde, ça comptait en double. Ça fait que là, je viens de reprendre une bonne avance. Parce qu'au niveau du circuit mondial de la Champions League, j'avais juste une compétition de faite cette année. Moi, je compétite ça en plus vers la fin de l'année. Mais là, ça me donne quand même une bonne aisance avec les points que j'ai accumulés pendant cette compétition-là. Parce que quand on ne termine pas dans les trois premières places, ça donne beaucoup moins de points. Je vise de finir dans les trois premiers au classement général à la fin de l'année. Avec un résultat comme ça, ça me donne une bonne chance. On en a parlé la dernière fois. Tu es l'homme le plus fort du Canada. L'objectif prochain est de devenir l'homme le plus fort au monde. Puis là, ton objectif, comme tu dis, c'est de finir dans les trois premiers. Tranquillement, pas vite, on va monter et on va atteindre cet objectif-là. Oui, oui, c'est sûr. On monte tout le temps. Au début, c'est parce que c'est trop dur à dire. Je vais donner l'homme le plus fort du monde. C'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Mais on pense des fois que c'est impossible. Mais avec les résultats que j'ai depuis les deux dernières années, je commence à me dire que peut-être un jour, ça va arriver. La prochaine compétition pour Jean-François Caron, ça s'amène quand? La prochaine compétition, ça va être le 28 juillet. Ça va être du côté du lac Saint-Charles, spécialement du Gym Saint-Extrême. On va faire une compétition par équipe. Ça va être trois équipes de quatre. Puis les gens vont avoir la chance d'avoir les trois hommes le plus fort au Canada participer avec moi, qui va avoir l'équipe du Gym Saint-Extrême. Il va avoir Christian Savoie, qui va diriger l'équipe Nutrition Sports Fitness XPM. Et Louis-Philippe Jean, qui va diriger l'équipe Pneu Québec, Pneu Distribution Québec, excusez. Puis ça va être tout un challenge. Il va y avoir six épreuves au programme. Puis il y a toutes les classes. Maintenant, il y a des jeunes amateurs, des semi-pros, puis il y a nous autres. Puis ça va tout être mélangé ensemble avec des poids différents. Puis l'enjeu à la fin de la journée, c'est la meilleure équipe qui va gagner. Est-ce que c'est la première fois que ça se tient du côté du lac Saint-Charles? Oui, ça va être la première compétition qu'on va faire au Gym au lac Saint-Charles. Ça va être à l'extérieur, dans le stationnement. On va espérer que le beau temps va être avec nous. Puis ça va être notre première compétition qu'on va faire là. Mais la compétition par équipe, ça ne sera pas la première qu'on va faire. On en a déjà fait dans le passé du côté de Rimouski. On avait déjà organisé au Festival d'automne en équipe comme ça. Puis ça fait de quoi encore plus enlevant à regarder pour les spectateurs. Je suis certaine, comme tu viens de le mentionner, pour les spectateurs, ça va être impressionnant de regarder ça. En plus, on va avoir la chance de voir ça de proche. Donc on invite les gens à aller faire un petit tour. Oui. Donc sur ça, Jean-François, encore une fois, félicitations pour ta compétition. Troisième en Chine quand même sur 32 athlètes. Puis ce n'était pas des pieds de céleri qui étaient là. Donc félicitations. C'est les meilleurs athlètes de 30 pays à travers le monde. Et voilà. Et on te souhaite aussi qu'il y ait beaucoup de gens du côté de l'événement que tu organises avec d'autres personnes du côté du lac Saint-Charles. Le 28J à 13h, peux-tu juste renommer peut-être l'adresse? Si on est intéressé de téléphone. L'adresse est au 865 Jacques Bédard. Puis ça commence à une heure. Puis on rappelle aux gens que c'est une activité qui est gratuite pour toute la famille. Il va y avoir une petite cantine, des hot dogs, plein de choses toute la journée. Puis on vous attend à grand nombre. Et sinon, on peut-tu suivre aussi sur Facebook pour avoir plus d'informations? Oui. OK. Un gros merci, Jean-François. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye. Donc voilà, c'était l'homme phare Jean-François Caron. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.